bonjour tout le monde aujourd'hui je vous présente ce second tutoriel spécial automne j'ai voulu faire quelque chose un peu sur le thème automne halloween etc donc je vous présente un modèle de ma propre conception donc il s'agit d'un bonnet pour nourrisson de style toile d'araignée et pour réaliser donc cette forme un petit peu qui rappelle un petit peu la toile d'araignée j'ai utilisé une succession de diminutions qui va former une sorte de point zigzag vous voyez et ça va donner cette forme particulière en fait au bonnet qui est très joli et pour tricoter ce bonnet donc j'ai utilisé de la laine claire et de la laine foncée donc j'ai utilisé du blanc et vu que j'avais pas de noir j'ai utilisé du gris foncé donc voilà j'ai fait avec la laine que j'avais sur moi que j'avais de disponible en stock sur mes étagères et donc c'est un bonnet qui se tricote en rond avec des aiguilles circulaires et double pointe après si vous tricoter le bonnet en taille naissance ou trois mois je vous conseille d'utiliser que des aiguilles double pointe ce sera beaucoup mieux et bon voilà il faut pas grand chose en matériel vous allez avoir toutes les explications en vidéo juste après ce petit rush par rapport au temps de conception c'est très rapide parce que ce bonnet se tricote avec de la laine de grosseur moyenne et des aiguilles donc de taille moyenne et de même grosseur donc ça se tricote assez rapidement et question facilité méthode c'est pas compliqué à réaliser mais il faut suivre deux diagrammes différents que j'ai nommé diagramme 1 et diagramme 2 donc le premier diagramme il faut le suivre à plusieurs reprises pour réaliser le bonnet et le deuxième diagramme c'est pour réaliser la dernière partie la fin où il ya plein de diminutions pour resserrer le bonnet avant de le fermer donc c'est pas très compliqué mais il faut bien suivre chaque ligne et les explications vous allez voir tout à l'heure en vidéo et normalement voilà il y aura pas de soucis normalement c'est assez clair je pense que vous devriez tous comprendre même ceux qui débutent ceux et celles qui débutent je pense qu'on n'aurait pas de soucis mais si vous avez quelques problèmes n'hésitez pas à me contacter vous m'envoyez un message dans la partie commentaire de la vidéo et j'essaierai de vous répondre rapidement mais je vais essayer tout au long de cette vidéo d'être le plus clair possible et étant donné que c'est un modèle de ma propre conception je voulais vous dire que le modèle sera bientôt après la mise en ligne de cette vidéo téléchargeable sur ma boutique en ligne alors d'ailleurs je voulais vous donner une petite précision par rapport à ce modèle ce modèle que je vous montre en vidéo je crois qu'à un moment donné dans la vidéo je dis que c'est une taille trois mois mais en fait c'est plutôt taille naissance je pensais que ça allait faire plus large en fait par rapport au nombre de mailles que j'ai décidé de monter etc mais en fait sa taille plus petit donc c'est plus une taille naissance et voyez le bonnet il est un peu plus haut donc dans le modèle téléchargeable ce que je vais faire je vais mettre les explications pour faire cette version là mais je vais mettre aussi les explications pour faire une la même version mais plus courte parce que là le bonnet il est un petit peu haut et je suis pas satisfait de ça j'aime le motif mais il est trop haut et normalement il faudrait qu'il soit un petit peu plus bas pour que ça donne plus l'apparence d'un vrai bonnet normal qui a plutôt une forme ronde et là on dirait plutôt un bonnet allongé un peu style rasta ou je sais pas quoi et bon voilà après vous avez possibilité de retrousser les bordures si vous le souhaitez donc après c'est une question de choix et de goût mais voilà quoi qu'il en soit je vais mettre les explications écrites de cette version là mais je vais faire une autre version pour que vous puissiez faire là le même bonnet mais plus court voilà tout simplement donc je voulais juste vous le signaler voilà c'est tout donc je me permets de vous le dire donc écoutez si vous êtes intéressés par ce tutoriel je vous conseille de continuer à visionner cette vidéo qui est assez courte et explicite à plus tard pour réaliser ce bonnet vous aurez besoin de 50 g de laine claire donc blanc de préférence et 50 g de laine foncée je vous conseille du noir moi j'en ai pas donc j'ai pris une couleur gris foncé vous aurez besoin de marqueurs et d'aiguilles double pointe numéro quatre et demi et pour les plus grandes tailles pour que ce soit plus pratique au début je vous conseille d'utiliser des aiguilles circulaires numéro quatre et demi mais là aujourd'hui le modèle le bonnet je vais le faire en taille 0 3 mois donc je vais plutôt utiliser directement des aiguilles et double pointe dans un premier temps vous allez monter 50 maille donc là le bonnet je le fais en taille naissance donc dans un premier temps je vais faire un nœud j'utilise dans un premier temps la laine blanche et après avoir fait ce nœud je laisse un petit peu de fil vous voyez je vais piquer dans la boucle avec l'aiguille gauche en haut à droite voyez et je vais venir serrer et à partir de cette première maille je vais monter toutes les autres donc étant donné que je monte 50 mailles sur 3 aiguilles il y en a deux où il y aura 16 mailles et la dernière il y en aura 18 donc ce qui fait au total 50 mailles et moi pour monter les mailles voici comment je fais je pique avec l'aiguille de droite dans la boucle je tourne le fil autour de l'aiguille comme si je tricotais en jersey je fais ressortir le fil à travers la boucle précédente et je viens faire passer la boucle la nouvelle boucle sur l'aiguille de gauche et là je recommence je pique je tourne le fil autour de l'aiguille je fais ressortir le fil et je dispose une fois que vous avez fini de monter vos mailles donc nous en avons 50 vous tournez les aiguilles de façon à ce que le fil court voyez soit à gauche et le fil de la pelote à droite et là normalement faut mettre un marqueur mais vu que ça va glisser au bout de l'aiguille je pense que je le mettrai ici tout à l'heure il faut se fier au fil court pour savoir où on en est si on est au début ou à la fin du tour donc là je sais qu'à gauche c'est la première maille sur l'aiguille de gauche et là je sais que la troisième aiguille là ce sera la dernière maille qu'on tricotera alors là pour commencer vous allez tricoter un tour en jersey envers donc vous tricoter toutes les mailles en envers comme ceci là vous allez tirer un petit peu le fil parce que sinon ça fait un espace entre le début la fin du tour il faudra faire tout à l'heure un noeud pour raccorder pour pas qu'il y ait d'espace donc un tour envers donc pour commencer c'est simple mais après ça va un tout petit peu plus compliqué il faudra s'aider d'un diagramme pour tricoter la suite là je viens de terminer de tricoter donc mon tour en jersey envers donc voilà ce que ça donne et là juste en bas à la base juste à droite j'ai fait un noeud et j'ai bien serré pour pas qu'il y ait d'espace entre le début la fin du tour alors maintenant vous allez bien écouter les explications que je vais vous indiquer pour continuer à tricoter convenablement ce bonnet si vous voulez obtenir le résultat que vous avez aperçu en photo alors pour tricoter tout le reste du bonnet nous allons nous servir de deux diagrammes donc pour chaque taille en fait de bonnet il y aura deux diagrammes donc je les ai nommé diagramme 1 et vous aurez le diagramme 2 alors le premier diagramme il faudra le répéter trois fois en hauteur donc une fois que vous aurez tricoter une fois en hauteur il faudra le répéter encore deux autres fois donc trois fois au total et ensuite il faudra répéter une seule fois le diagramme 2 où il y a tout un tas de successions voyez de diminution qui vont donc resserrer et réduire le nombre de mailles pour ensuite serrer le bonnet en haut alors en ce qui concerne la légende tous les carrés qui représentent une maille donc un carreau est égal à une maille là où il ya des croix ça veut dire qu'il faut tricoter la maille deux fois pour créer une augmentation en fait car ici il va y avoir deux diminutions et pour qu'il y ait en permanence le même nombre de maille il faut faire deux diminutions et deux augmentations en fait à la fois si on peut dire pour réguler le nombre de maille pour qu'il y ait toujours un nombre de maille vu qu'il y en a une de moins ici il en faut une de plus là vu qu'il y en a une de moi là il en faut une de plus ici ensuite ces barres rouges que vous voyez donc celle ci dans ce sens là qui part de droite à gauche en allant vers le haut ça veut dire qu'il faudra faire un surjet simple un surjet c'est quand on glisse une maille on tricote la suivante et la maille glissée on la fait passer par dessus la maille tricotée ne vous inquiétez pas je vous montrerai tout tout à l'heure en détail verrez que c'est pas compliqué et les deux mailles qui sont barrés comme ceux ci vers le haut mais en allant de gauche vers la droite ça veut dire qu'il faut tricoter ces deux mailles ensemble à l'endroit donc c'est une diminution normale voilà donc vous en faites pas je vais tout vous montrer vous expliquer petit à petit sur plusieurs tours comment on procède et chose qu'il faut pas oublier à chaque fois que vous débutez un diagramme les deux premiers rangs il faut les tricoter en blanc et le reste en noir ou avec la couleur foncé que vous avez choisi donc une fois que vous aurez fini de tricoter une fois en hauteur ce diagramme quand vous allez le répéter une autre fois les deux premiers rangs n'oubliez pas d'utiliser la laine blanche voilà les deux premières lignes faut toujours les tricoter en blanc pareil pour le diagramme 2 les deux premières lignes faut les tricoter en blanc et le reste ont fini en noir alors que je vous explique donc on va commencer par la première ligne donc le premier carreau il y a une croix donc ça veut dire que la première maille vous allez la tricoter à deux reprises pour créer une augmentation donc vous tricoter comme ceci voilà hop mais ça vous n'allez pas le faire tomber vous allez repiquer dedans et refaire comme ceci il a tricoté la voyant se retrouve avec deux mailles sur l'aiguille droite et là vous pouvez glisser et faire tomber l'ancienne donc là on se retrouve avec deux mailles au lieu d'une ensuite vous allez tricoter une deux mailles endroit et ensuite vous allez faire un surjet simple donc vous allez glisser une maille tricoter la suivante et passer la maille glissée par dessus la maille tricoter voilà donc là vous avez fait un surjet simple ensuite les deux autres mailles vous allez tricoter ensemble à l'endroit voilà ensuite vous tricoter deux mailles endroit voilà et là ensuite la maille suivante vous allez tricoter à deux reprises comme on a fait au début donc une fois comme ceci voyez et vous repiquez dans la maille pour la tricoter et là vous faites glisser donc là vous retrouvez avec deux mailles et là vous avez 10 mailles et là vous recommencez ce qu'on vient de faire là faut le répéter six fois au total donc là on doit le répéter cinq autres fois sur tout le tour donc là la maille suivante vous la tricoter donc à deux reprises une deux vous tricoter deux mailles endroit vous faites un surjet ou glisser une maille vous tricoter la suivante et la maille glissée vous la faites passer par dessus la maille tricoter et les deux autres mailles alors là il me reste une lorsque je fais je bascule une maille de l'aiguille de gauche vers la droite voilà pour pas être embêté et là donc les deux autres mais je les tricote pardon ensemble à l'endroit voilà ensuite je tricote pardon ensuite je tricote deux mailles endroit et là la maille suivante je la tricote à deux reprises donc une je repique dedans deux hop là et ensuite je continue je recommence et je fais ça jusqu'à la fin du tour donc la ligne une du diagramme 1 alors ensuite on va passer au deuxième rang donc le deuxième rang voyez il n'y a rien de particulier donc il faut tricoter toutes les mailles en jersey endroit sans aucune diminution ni augmentation donc le deuxième rang vous le tricoter en blanc donc là pour un maille j'ai tricoté énormément et la deuxième maille vous voyez ça fait comme un jeté donc vous allez tricoter par le bras arrière voyez comme ceci pour pas que ça face de trou voilà c'est un détail mais il faut le savoir donc vous tricoter tout en jersey endroit comme ceci là vous allez faire pareil voyez on arrive à la maille où on a tricoté en deux fois donc la première vous la tricoter normalement et la deuxième ça fait comme un jeté donc vous le piquer par le bras arrière voyez comme ceci et vous la tricoter et là vous faites pareil hop vous piquer par le bras arrière et voilà et on n'en parle plus alors maintenant nous en sommes à la troisième ligne du diagramme où il y aura un nouveau des augmentations voyez comme on a fait à l'heure en tricotant la même maille deux fois des diminutions et etc mais là à partir de maintenant nous allons tricoter donc les trois quatre cinq six prochains tours avec la laine foncée la laine blanche faut surtout pas la couper et faut l'entrecroiser avec le noir pour pas que ça tombe trop ne vous inquiétez pas je vais vous montrer si j'en ai l'occasion on c'est un détail mais il faut le savoir alors vous prenez donc votre laine foncée voilà et là vous allez suivre les mêmes indications que ce que je vous ai montré tout à l'heure toute façon ça change pas c'est toujours les mêmes il ya un tour avec diminution et augmentation comme s'indiquer un tour sans et etc alors on va faire comme ça là donc là la première maille je vais la tricoter à deux reprises donc une fois je repique dedans et alors mais ça je me suis loupé bon c'est pas grave je recommence donc une fois et ensuite ah ben dis donc c'est incroyable une fois et deux fois voilà j'y suis arrivé enfin excusez moi et ensuite vous tricoter deux mailles endroit et après vous refaites la même chose que tout à l'heure un surjet simple donc vous glissez la maille la suivante vous l'avez tricoter la maille glissée vous la faites passer par dessus la maille tricotée et les deux autres mailles vous les tricoter ensemble à l'endroit et ensuite deux mailles endroit et là la prochaine maille vous la tricoter deux fois donc une fois vous repiquez et deux fois et là on recommence la ligne numéro 3 donc on fait une augmentation dans la même maille en la tricotant deux fois une et deux fois et vous recommencez donc deux mailles ensuite un surjet simple glisser une maille vous tricoter la suivante la maille glissée vous la faites passer par dessus la maille tricotée donc là je viens de terminer de tricoter une fois en hauteur le diagramme 1 donc vous voyez ce que ça donne les multiples diminutions que nous avons fait ça donne cette jolie bordure fantaisie voilà c'est très joli ça change de d'habitude vous voyez ce n'est pas droit c'est ça fait un peu zigzag donc là ce que je vais faire maintenant et bien je vais répéter encore une fois trois fois au total donc là je vais le faire une deuxième fois le diagramme 1 donc au total il faut le faire trois fois en hauteur et là les deux premiers rangs les deux premières lignes et bien il faut que je reprenne la laine blanche il faut que je suive le diagramme que je continue à faire la même chose mais avec la laine blanche sur les deux premiers rangs et après je reprendrai la couleur noire donc là vous refaites comme tout à l'heure mais avec la laine blanche donc là vous tricotez deux fois la première maille pour faire une augmentation comme c'est indiqué sur le diagramme donc là on se retrouve avec deux mailles ensuite deux mailles endroit un surjet simple donc vous glissez la maille la maille suivante vous la tricotez la maille glissée vous la passez par dessus la maille tricotée et les deux autres mailles vous les tricotez ensemble à l'endroit ensuite vous tricotez deux mailles et ensuite la maille suivante vous la tricotez à deux reprises pour faire l'augmentation et ensuite vous répétez à nouveau donc là je viens de terminer de tricoter donc le diagramme 1 que j'ai répété au total trois fois donc voici ce que ça donne le résultat il est très joli donc ensuite ce que vous allez faire vous allez répéter une fois le diagramme 2 qui est juste là et vous voyez il n'y aura que des diminutions il n'y a plus de petites croix dans les carreaux il n'y a plus d'augmentation donc là il n'y a que des diminutions et là en hauteur ça représente maximum 12 tours voilà donc voilà ben là vous aurez en fait 12 diminutions 12 ici et 12 là il restera très peu de maille au final et je vous dirai pour le final comment il faut tricoter ne vous inquiétez pas je vais tout vous dire en détail quoi qu'il en soit là vous tricotez ce diagramme une seule fois et ensuite ce sera pratiquement terminé et n'oubliez pas que les deux premiers rangs il faut les tricoter en blanc et ensuite comme vous aurez fait ces deux rangs en blanc il faudra couper le fil en veillant à laisser une dizaine de centimètres au moins et ensuite il faut tricoter le reste en noir jusqu'à la fin donc je vous laisse vous débrouiller tout seul voilà parce que je vous ai déjà montré ici comment on fait comment on réalise les diminutions donc c'est pas compliqué là il s'agit d'un surjet simple et là il s'agit de diminution normale donc qu'il faut faire tous les donc là un rang avec diminution et là un, deux, trois, quatre rangs quatre tours sans diminution qu'il faudra tricoter normalement et là à nouveau il faudra en faire etc donc vous suivez petit à petit le diagramme jusqu'à la fin en attendant moi je trouve que le résultat est plutôt pas mal c'est la première fois que je fais ce type de point et franchement je trouve que c'est vachement génial très joli donc là voici ce que ça donne donc après avoir fini de tricoter le diagramme 2 là ce que vous allez faire vous allez tricoter alors déjà pour commencer là pour cette taille là enfin pour le modèle que je suis en train de vous montrer en vidéo en tout cas il reste 20 mailles et là ce que vous allez faire vous allez tricoter un tour en tricotant toutes les mailles deux par deux ce qui fait qu'il restera 10 mailles ensuite vous allez tricoter un tour un tour normal sans diminution là vous voyez j'ai mis toutes mes mailles sur deux aiguilles pour que ce soit plus pratique à tricoter la fin voilà vous tournez et vous finissez tricoter les autres mailles voilà et ensuite vous terminez par un tour en tricotant toutes les mailles par deux et il vous en restera 5 au final et votre bonnet sera terminé donc là il vous reste 5 mailles vous voyez et là ce que vous allez faire vous allez couper le fil noir en laissant au moins 10 cm vous allez l'enfiler dans une aiguille comme celle-ci et l'aiguille vous allez la passer dans les 5 mailles qui restent voilà vous allez passer dans les mailles restantes ça c'est quelque chose qu'il faut faire pour toutes les tailles ce sont les finitions pour fermer un bonnet voilà et là ce que vous allez faire au milieu vous voyez il y a un trou et bien le fil vous allez l'insérer l'aiguille vous allez l'insérer à l'intérieur comme ça vous le rentrez vous mettez le bonnet à l'envers voilà et le trou qu'il y a au milieu vous voyez vous allez tirer sur le fil et hop vous allez serrer et là vous allez faire après avoir bien bien serré un double nœud vous allez faire un double nœud et vous allez passer en faisant un aller et un retour le fil dans des mailles envers avant de couper il faudra rentrer les autres fils côté envers aussi les autres fils qui dépassent normalement vous en avez au moins trop là vous voyez le blanc le gris et le blanc en haut donc je viens de terminer le bonnet donc voici ce que ça donne moi je trouve que c'est très original très joli et vous voyez les différentes diminutions que nous avons faites ça a formé cette espèce de bordure un petit peu ondulée d'ailleurs je me permets de dire que ça me donne des idées pour faire des bordures de manches de pull par exemple que ce soit pour bébé, enfant ou pour adulte donc je verrai c'est possible que je fasse un modèle de pull avec des diminutions un petit peu dans ce style donc vous verrez ce sera la surprise quoi qu'il en soit voilà j'ai voulu faire un bonnet alors pas en forme de toile d'araignée mais style toile d'araignée on va dire et les différentes couleurs utilisées et le type de diminution utilisé c'est ce qui va donner cette forme en zigzag et qui fait penser un petit peu de loin à un semblant de toile d'araignée donc voilà j'ai voulu faire une vidéo un petit peu spéciale automne Halloween en créant ce modèle là et donc si vous voulez réaliser ce bonnet en d'autres tailles moi je vous conseille de télécharger donc le modèle en format PDF sur ma boutique Etsy dont le lien se trouve dans la partie description de la vidéo donc voilà j'espère que ce petit tutoriel rapide vous aura plu j'espère qu'il va vous aider et n'hésitez pas à mettre des commentaires sur cette réalisation si ça vous a plu et si vous avez des questions à poser et bien vous pouvez les poser j'hésiterai pas à vous répondre donc voilà je vous souhaite de passer une bonne journée je vous dis à très bientôt à très bientôt à très bientôt – Sous-titrage FR 2021